Ce que j'ai compris de ce test, c'est qu'en fait, sur le moment, il n'a pas vraiment de valeur. C'est au cours du temps qu'on va pouvoir se talonner sur la mesure obtenue. Il a pour objectif de mesurer la quantité de sucre présente à l'intérieur des cellulaires avec cet appareil pérophactomètre. C'est ce que je parlais la semaine dernière. On prend une petite plante sur le sol. Admettons que je vais mesurer le taux de sucre à l'intérieur du blé. Parce qu'en fait, la qualité minérale du sol et l'accessibilité aux minéraux dans le sol va déterminer l'efficacité de la photosynthèse. Et la photosynthèse va produire des sucres. Donc plus la photosynthèse est efficace, plus il y a de sucre produit, donc plus les minéraux sont faciles à avoir accès dans le sol. C'est, je pense, pour ça que ce test est associé à l'étude du sol. Donc on prend de la plante, on la meurtrit un petit peu pour exploser les cellules. On fait une espèce de petite boule qu'on met à l'intérieur d'un presse-ail. On presse pour extraire du jus. Une fois qu'on a extrait le jus, on le dépose sur le factomètre. Donc il y a une partie vitrée sur le factomètre. On étale le jus sur la partie vitrée avec une autre partie vitrée. Et ensuite, on se met face à la lumière et on a une lecture directe du taux de Briggs. Et donc ça, moi, je ne peux rien dire là-dessus parce que je n'ai pas de référence. Mais je suppose que au cours des temps, au cours de la croissance de la plante, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de sucre, pas beaucoup de sucre. Sur ça, il n'y a pas d'étalonnage sur le bouton. Ça va dépendre certainement du stade de la plante. Elle va être plus ou moins en activité. Et ça va dépendre de l'activité biologique du sol. Donc ça, c'est au cours du temps, éventuellement, si on prend plus de l'air à faire ça, on peut avoir une mesure et se dire, là, j'ai vraiment fait progresser l'activité biologique parce que je me souviens qu'il y a 2-3 ans, à la même époque, sur le blé, là, j'ai 22 ou 25, je crois. Et là, je suis à 30. Et si on le reproduit, on se dit, on se voit bien. Ou alors, tu peux faire en même temps, sur deux parcelles différentes, avec des pratiques culturelles différentes. Voilà, éventuellement. Tu pourras avoir un comparatif immédiat, si tu as ce genre d'essai à ta disposition. Et après ça, Graham, je me souviens que par rapport au pâturage et à l'appétence pour les pâturages, il y avait quand même une limite de 12, qu'il fallait vraiment que ce soit à minima 12 pour que ce soit appétant. Et c'était à peu près le même niveau qui était justement l'inverse pour l'appétence aux insectes, ces histoires de sauterelles qui vont dévaster le champ voisin parce qu'il y a un taux de brix bas. Mais quand le taux de brix est élevé, les insectes ont vraiment du mal à digérer. Ça va mesurer la maturité de la plante, en fait, aussi. Donc la qualité des sucres, une plante... Non, c'est un légume, ça n'existe pas. Non, je crois qu'il faut qu'on les crée. Ça fait partie des... C'est des outils qui servent pour la récolte, en raison. Oui, oui. Je ne connais pas de référence, c'est un légume. Ils sont peut-être... Effectivement, c'est des trucs sur lesquels on pourrait travailler en développant des groupes. À un moment, quelqu'un aurait envie de faire ses essais. De manière un petit peu rigoureuse. On pourrait avoir une base de comparatif aussi. Au bout de quelques années, à faire ses essais de manière régulière. Ça fait partie des nombreux travaux qu'on pourrait développer chacun dans tous nos petits groupes locaux. Notamment sur les... Je pense sur les légumes de conservation. Par exemple ? Ça nous donnerait peut-être une indication sur le niveau de maturité de la récolte. Et l'instant où on bascule sur une conservation qui va être moins longue, pour les cours, par exemple. Pour les maturité de patates, sur les oignons... Pour revenir à ces paramètres sensoriels qu'on peut utiliser avec des paramètres analytiques, À une époque, j'essayais de planifier l'itinéraire de l'haricot. Je faisais du haricot nain à l'époque, je ne faisais pas du haricot arame. Et le haricot nain, il a grosso modo trois récoltes sur un haricot nain. Donc on a une première qui est faible, une deuxième qui est très forte, une troisième qui est faible, et après, c'est plutôt dérisoire. Et donc, si on va avoir un flux constant sur un marché de détail de haricots, parce qu'on a un potentiel de vente, c'est difficile de faire suivre les rotations de culture. Parce que si je sème du haricot, là, maintenant, 15 jours après, je sème du haricot, je peux me retrouver à ce qu'il se chevauche, et tout d'un coup, j'ai beaucoup de haricots, après, j'ai plus de haricots. En tant que maraîchien, on connaît tous cette pointe natif. Et du coup, j'ai réfléchi à savoir comment faire pour planifier, en général, donc sur les manuels de jardiniers amateurs, on dit qu'il faut semer du haricot tous les 15 jours. Mais en fait, ça ne marche pas puisque la durée du jour augmente et réduit. Donc, à un moment donné, il faudrait semer tous les trois semaines, à un moment donné, il faut semer tous les 10 jours. Et donc, je me suis mis, à l'époque, je mesurais les températures les températures canadiens, et je tapais des moyennes. Et du coup, j'ai calculé en degrés jour, en degrés jour, quand est-ce que je devais semer mon haricot. Donc, je relevais toutes mes températures, je faisais la moyenne, j'additionnais le résultat de mes températures, et quand j'arrivais à 100 degrés jour, par d'autres observations, parce que je tenais des calendriers à l'époque, je ne les tiens plus, mais je tenais des calendriers, et du coup, je semais tous les 100 degrés jour, je semais mon haricot. Et donc, ça pouvait se passer en 10 jours, en 3 semaines, à 100 degrés jour. Donc, je collais plus à la réalité, à la réalité du temps, en fait, ce n'était plus une valeur arbitraire qu'aller sur le nombre de jours. Ça pourrait être pareil pour les salades. C'est pour tout, ça pourrait être pareil, je pense que c'est des techniques qui sont utilisées, à mon avis, mais bon. Et du coup, c'était pour dire, donc ça, c'est très analytique, on prend des mesures et tout le reste, mais à force de le faire, à un moment donné, moi, j'observais mon haricot, et en fait, au stade formation de la première feuille vraie, je suis à 100 degrés jour. À peu près. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça, je ne fais plus du haricot nain. Et du coup, après, je ne prenais plus aucune mesure. J'allais voir mon haricot, je le voyais au stade première, j'allais chercher mon semoire, j'avais préparé les sols en avance, j'avais mon itinéraire calé, j'avais toujours une planche potentielle de semis, et hop, je semais mon haricot, et du coup, j'arrivais à voir du haricot régulièrement. Ce qui nous a fait passer, je ne sais pas moi, peut-être 200 kg de haricots vendus avec des itinéraires mal conduits, ou 300 kg, de passer à 800 kg sur la saison. Et donc, vous voyez, en termes de rentabilité, je perdais 400 kg de vente de haricots à l'époque, à 25-30 grammes. Et donc, ça fait partie de... Ces outils à la fois analytiques associés à des outils purement sensoriels, émotionnels et compagnie, peuvent permettre d'avoir un impact économique, pour le coup, et de développer de la rentabilité. C'est tous ces petits points d'observation associés qui, à un moment donné, dans la discussion, prend forme, prend tournure, dans la lecture amène, et qui fait qu'au bout d'un moment, on devient maraîcher, avec le temps. C'est un rapport au temps. On est comme un légumet qui croit. On ne va pas fructifier de la première année. Il faut du temps. Il ne faut jamais désespérer par rapport à l'échec. L'échec, c'est l'itinéraire normal d'un maraîcher. À tel point qu'à un moment donné, je me souviens, j'étais un stagiaire, et je lui ai expliqué tous mes échecs, qui paraissaient beaucoup plus nombreux que mes réussites, au bout du compte, additionnés les uns à côté des autres, à tel point qu'on a dit, il ne faut pas nous appeler maraîcher, il faut nous appeler maraîchèque. Tu t'es considéré maraîcher à partir de quelle année de l'exercice ? Je me considère encore maraîchèque. Donc c'est pour te dire... C'est qu'à un moment donné, tu sais, quand tu prends goût, c'est-à-dire que l'échec est vraiment vecteur de réussite, puisque c'est lui qui te ramène à la réalité, tu vois, c'est lui qui te fait rattraper. Mais disons qu'après, tu n'as plus peur de prendre des risques. Ce n'est pas que tu le cherches, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus peur de le faire. Je suis en train de mettre des trails sur le jardin, dans un endroit où il n'y a pas de lumière, et que ce n'est certainement pas la chose à faire à cet endroit-là. Et pourtant, tu vois, parce qu'à un moment donné, tu te dis, je vais forcément apprendre quelque chose de cette... Je vais forcément apprendre quelque chose. C'est obligé. Je mets en place quelque chose qui n'était pas là avant, donc obligatoirement, il va y avoir un résultat qui va aboutir, qui va reparamétrer totalement ma vision du monde. Et comme le but, c'est de reparamétrer tout le temps ma vision du monde pour essayer d'aller le préposé de la vérité, si je n'en passais par l'échec, allons-y, joyeusement. Ce n'est pas un échec en soi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même... Il faut accepter, il faut accepter qu'on travaille avec le vivant et que le vivant, il est mystérieux, quoi. Il est grand, mystérieux, il a tout ça, quoi. Donc, on ne peut pas... Tu peux dire que tu joues, que tu joues, presque. Oui, tu joues. Tu joues, tu joues. Tu ne la joues pas à la tuer, quoi. Tu t'amuses des choses. C'est cet espace que le modèle libéral détruit progressivement avec la notion de compétition, de réussite à tout prix, d'immortalité, qui fait qu'à un moment donné, tu ne peux plus jouer, tu ne fais que produire. ... ... Merci.